Je pourrais facilement m'y habituer. À moi ! Ils sont à moi ! Vous êtes le Mandela Blanc, celui qui se berce le plus d'illusions. Quoi qu'il arrive dans ce tribunal, n'abandonne jamais. On a entendu parler de vous deux. Vous avez pris combien ? Huit ans pour moi et douze pour lui. Mais on n'a pas l'intention de rester si longtemps. Ce mur fait six mètres de haut. Il y a des barbelés tout autour de la cour. Des gardes armés jusqu'aux dents, de notre retour en cellule jusqu'à l'aube. Les tunnels, quelle que soit la direction, ils vous ramèneraient tous jusqu'à la prison. Tout le monde arrive ici en s'imaginant pouvoir se faire la belle la semaine suivante. Il y a un début à tout. C'est exactement mon avis. Tu crois que tu vas pouvoir fabriquer une clé avec un crayon et des papiers ? Non, je fais l'affaire en bois. C'est complètement dingue. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est fabriquer une clé extrêmement complexe et faire en sorte qu'elle atteigne la serrure située de l'autre côté de la porte blindée et de 8 centimètres d'épaisseur alors qu'on n'y a absolument aucun accès. J'adore cette idée. En cas d'échec, vous prendrez 25 ans si vous avez de la chance ou une balle dans la tête si vous n'en avez pas. Arrêtez tout ! C'est quoi cette chose ? Non ! Tim, relève-toi ! Quelqu'un approche, grouille-toi ! Votre plan tout entier est voué à l'échec. Je n'abandonnerai jamais. Il n'a rien fait pour mériter ça. On est des prisonniers d'opinion. C'est pas la même chose pour nous. Nous, on est des prisonniers de guerre. Recule ! C'est quoi votre problème à vous, les matons ? Ils essaient de nous briser. Nous, c'est avec ça qu'on va lutter. Ils sont à moi ! Ils sont à moi ! Accrochez-vous à cette colère. Elle vous rappelle qu'il existe un autre monde. En dehors d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501